Merci, merci OM Digital Solutions, merci OM System, merci Olympus, merci JIP, acheteur de la branche photo de Olympus, merci pour cette grande journée aujourd'hui 15 février 2022 pour la présentation de ce nouvel appareil photo, le OM-1. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant, mon opinion sur ce nouvel appareil. Je te rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école de photographie.com, qui te permet de te former en photographie, et j'expliquerai en fin de vidéo tout ce qu'il propose. Allez, c'est parti ! Alors moi, j'aime pas trop faire des vidéos en parlant d'un appareil photo que j'ai pas encore eu en main, mais il y a des fois où j'ai pas trop le choix, surtout qu'on me bombarde de questions sur un modèle, donc il faut bien que je donne un petit peu mon opinion. Alors j'ai pas encore l'appareil photo en main, et c'est pour ça que je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, parce que j'ai pas complètement essayé, mais je veux aussi essayer de greffer un petit peu mon opinion, mon point de vue sur les possibilités, parce qu'il y a encore des gens qui sont un peu inquiets sur l'avenir de OM System, de OM Digital Solutions, ex-Olympus, voilà, on va rentrer dans les détails un petit peu. Mais je rappelle qu'en juin 2020, j'étais parmi les seuls, d'autres l'avaient dit, mais on était pas trop à défendre la situation et dire que ce changement de propriété d'Olympus était une très bonne nouvelle. Je te laisse la vidéo ici. Donc on va en parler un petit peu, et je veux aussi te parler un petit peu de l'appareil, évidemment, parce que je pense que cet nouvel appareil va fermer la grande gueule de beaucoup qui voulaient qu'Olympus disparaisse, qui voulaient que le successeur le fasse disparaître, qui voulaient plus voir tout ça simplement pour les raisons, peu importe. Voilà, donc je crois que cet appareil photo prouve que Olympus, son nouveau nom, OM System, continue et de mieux en mieux. Allez, on continue. Alors voici l'appareil photo. Alors le premier truc qui surprend, c'est voir la présence du nom Olympus dessus, puisqu'il y a environ deux ou trois mois, je ne sais plus, il y a eu un communiqué disant que tout ce qu'ils allaient fabriquer, ça allait s'appeler OM System. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus que je te laisse ici. Et la raison, elle est simple en fait, c'est que cette année, ça fait 50 ans qu'avait été fabriqué, présenté le premier appareil photo OM-1, qui était un premier réflexe d'Olympus. Donc ça avait fait, c'était un grand boom à l'époque et je pense que c'est une manière magnifique de faire un hommage. Donc c'est sans doute le premier et le dernier appareil photo qui s'appelle Olympus, fabriqué par OM Digital Solutions. Alors c'est vrai, il y a un petit peu de confusion sur les noms parce que peut-être de la part de l'entreprise, les communiqués ne sont pas très clairs, mais je rappelle que l'entreprise s'appelle OM Digital Solutions et les produits s'appellent OM System. Voilà, donc c'est un petit peu la raison de la confusion, mais voilà, c'est du détail. On s'habitue, les prochains 50 ans, on va continuer à dire Olympus. Il ne faut pas s'inquiéter. Allez, on continue. Bon, j'imagine, je crois, c'est l'appareil photo, non ? C'est le wow appareil photo. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Alors, j'avais expliqué qu'en fait, il y a deux critères. Il y a le critère de l'utilisateur de l'impuce, qui a ses critères pour pouvoir dire wow, ça c'est un appareil photo. Et le critère du non-utilisateur Olympus, et en fait, tu te rends compte que les critères ne sont pas forcément les mêmes, puisque nous, utilisateurs, on a demandé certains trucs qui seraient bien d'avoir, on a souhaité des choses, et donc nos critères sont différents. Et puis en général, ceux qui ne sont pas utilisateurs d'Olympus, eh bien s'ils n'ont pas 24 tonnes de mégapixels, 54 millions de ISO et triple full frame, eh bien, ils ne se sentent pas complètement à l'aise avec un système. C'est ironique ce que je dis, ok ? Mais après, c'est de l'humour, n'avez pas vous vexé, ok ? Et donc, enfin, moi je dis simplement, on ne peut pas comparer une Ferrari avec un Hummer, un Hummer, comment tu dis, ok, les grosses Jeeps, voilà. On ne l'utilise pas de la même manière, ce n'est pas pour la même chose, ou c'est pour la même chose, mais pas de la même manière, enfin bref. Bref, donc je pense que celui qui vraiment est intéressé de connaître un appareil photo comme ça, il le connaîtra, il correspond à ses besoins, et le mec qui est obtu, s'il n'a pas ce que j'ai dit avant, il ne va jamais écouter, il ne va jamais croire, ça ne va jamais lui plaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce qu'on va perdre encore 15 heures là-dessus à convaincre des mecs qui ne seront jamais convaincus, même si on leur en fait cadeau, voilà. Donc, je vais te parler plutôt de ce qu'offre cet appareil photo. Alors, moi, mon opinion, comme utilisateur de ce système, oui, je confirme, c'est waouh, c'est fantastique. Alors, cet appareil photo, où se place-t-il ? Ben, il remplace, il existe encore les deux autres, mais enfin, ça revient au-dessus du OM-D E-M1 Mark III et du OM-D E-1X. Alors, merci, merci, merci OM Digital Solutions d'avoir changé les noms à OM-1, parce que là, OM-D E-M1 Mark III, on dirait que je suis en train de rapper là, en fait, c'est vrai. Alors, avec le X, c'était plus court, mais il faut se lever tôt. Voilà, donc, merci de la simplification, OK ? Donc, cet appareil photo se vient de placer au-dessus de ces deux-là. Je suppose qu'il existera peut-être un jour un OM-D E-M1 X Mark II ou comment il s'appellera, qui sera double processeur, tout le bas, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais enfin, j'imagine que peut-être, je ne sais pas. Mais là, en effet, pour moi, à mon avis, c'est un appareil photo que je peux dire waouh. Mais on va voir plus de détails. Bon, je vais quand même dire quelques caractéristiques. Alors, on continue sur un format micro 4 tiers. Alors, certains vont dire encore « Ah, et quand est-ce qu'ils vont sortir un full frame ? » La réponse est courte et claire. Jamais. Probablement jamais. Pourquoi ? Parce que chacun fait sa spécialité. De la même manière que Fuji est centré sur l'APS-C et sa version du moyen format, eh bien, OM System est centré sur le micro 4 tiers. Que d'autres, comme Lumix a sorti aussi un full frame, eh bien, très bien pour eux. Mais je pense que Olympus, OM System, OM Solution, Digital Solution ont raison de continuer dans leur spécialité. Et cette spécialité, ils la font de mieux en mieux. Et de plus en plus, ça attire les gens pour ses caractéristiques. Il y a des choses qu'ils ne pourraient pas faire si c'était du full frame. Pourquoi ils ne pourraient pas ? Parce que tu ne peux pas faire des trucs de cette taille en full frame, par exemple. des objectifs, tu vois, la taille de 300 mm, il faudra un 600 mm, elle imagine la taille. Donc, beaucoup de gens sont attirés par le micro 4 tiers, par la taille contenue. Aussi, par la qualité que ça offre, qui est là, aussi bien chez Panasonic que chez Olympus, mais là, il y a plein. Alors, je parle d'Olympus, moi, je préfère Olympus. Mais enfin, bon, les caractéristiques, c'est une grande qualité. Il y a des trucs qu'ils ne pourraient peut-être pas faire. D'ailleurs, moi, ça me fait marrer quand les mecs, qui disent, ah ouais, ouais, mais ils pourraient faire autre chose et tout. Mais je dis, mais attends, les mecs, ils sont si forts en full frame. Pourquoi ? Pour qu'ils ne le font pas, eux, s'ils sont si forts que ça ? C'est peut-être parce que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je pense qu'Olympus, OM System, a raison de continuer sur sa spécialité, qui est le micro 4 tiers. Alors, beaucoup ont été un petit peu déçus de la taille du capteur, qui n'est pas la taille, la définition de 20,4 millions de pixels. Moi, dans la vidéo, disons ce qui serait wow, c'était pour convaincre les autres. J'avais parlé que ce serait bien que ce soit 40 millions, mais pour moi, ce n'était pas bon 40 millions quand même. Parce que 40 millions, je pense que c'est te mettre dans des problèmes sérieux. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont bien eu raison de continuer sur les 20,4 millions. On aurait peut-être pu pousser à 24, mais est-ce vraiment nécessaire ? Vu que OM System continue avec le système de haute résolution, tu peux faire même un mal-levére, tu peux donc obtenir un fichier de 50 millions de pixels en roue, et si tu es sur trépied, 80 millions de pixels. Alors, évidemment, il faut que le sujet ne bouge pas, il faut qu'il soit fixe. Mais en général, quand tu as besoin de vraiment de haute définition, c'est quand tu vas faire de la photo de produit, de l'architecture, de tout ce comme ça. Donc, tu n'as pas le problème de mouvement. Alors, c'est un nouveau capteur quand même. Ils n'ont pas remis le même capteur. C'est un nouveau capteur. Celui-là, il est empilé ou stacked, ce n'est pas comme on dit en français, empilé, voilà. Il est rétro-éclairé et il permet d'avoir une amélioration d'environ deux stops au niveau du bruit et un stop au niveau du rang dynamique. Est-ce que moi, j'ai besoin de monter les ISO jusqu'aux 100 000 qu'il propose maintenant, alors natif de 200 à 25 000 et après pousser jusqu'à 100 000 ? Moi, personnellement, non. Et je pense que personne non plus. Mais enfin, le paparazzi, par exemple, à un moment où il veut choper quelqu'un dans le noir, ça peut être utile, OK ? Donc, le capteur a l'air vraiment, vraiment, vraiment meilleur. Donc, je pense que ça fait un grand show dans ce sens-là. Et ils ont profité pour améliorer d'autres trucs dessus aussi. Alors, si on parle de la rafale et des trucs comme ça, ce qui plaît vraiment quand on regarde la concurrence, c'est-à-dire que les R3 chez Canon, Z9 chez Nikon, A1 chez Sony, eh bien, on va écouter un petit peu ce que va proposer, ce que propose l'OM1. Donc, 10 images secondes en obturateur mécanique, bon, c'est ça, c'est OK, mais enfin, bon, c'est pas unique, voilà. Par contre, en électronique, on est en train de parler de 50 images secondes avec l'autofocus qui continue à marcher en continu, OK ? En RAW et sans blackout, c'est-à-dire que t'as pas d'apparence noire, tu vois. Donc, ça, c'est mieux que les autres qui coûtent quand même trois fois plus, voilà. Et autre chose, si tu ne veux pas l'autofocus continu, c'est-à-dire que tu fais la mise au point sur la première image et puis après, c'est continu. Donc, si c'est en train de faire un sujet qui ne bouge pas en profondeur, c'est pas un problème. Eh bien là, tu peux faire jusqu'à une rafale de 120 images secondes. C'est quand même du gros, gros, gros délire. Donc, tu vois que là, côté performance pure et dure, c'est assez surprenant dans cette gamme de prix si on compare avec la concurrence, voilà. Après, ils ont un nouveau système d'autofocus. Alors, il y a plein de trucs détection de l'œil, du train, du machin, du cela. Bon, je verrai ça quand je l'aurai en main pour regarder ça plus en détail. Mais apparemment, ça s'est énormément amélioré. J'ai vu des tests d'EpiReview, par exemple, qui a fait des tests d'autofocus, d'autres qui ont fait des tests et qui avaient l'air vraiment pas mal, OK ? Nouveaux viseurs. Alors, il y a qui se plaignaient que les viseurs étaient vraiment à la traîne parce qu'évidemment, un viseur, c'est un petit écran parce que c'est du mirrorless. Et en fait, là, ils ont monté à 5 millions et quelques pixels avec un rafraîchissement de 120 Hz et vraiment, c'est pas mal. Apparemment, ça a l'air pas mal. Et là, tu vois vraiment les caractéristiques de combat de ce OM-1 puisqu'ils ont augmenté la protection eau et poussière à ce qu'on appelle la classe IP53. Et donc, tu peux passer l'appareil sous la douche si tu veux, il n'y a pas un problème. Déjà, le OM Mark III, tu pouvais le faire aussi. Mais donc, tu peux le passer sous la douche, mettre dans la poussière, voilà, tout ça. Donc, là, ils ont encore amélioré. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Alors, en vidéo, ils ont aussi fait un grand bond parce qu'à mon avis, Olympus était un peu à la traîne. Là, la vidéo, ils ont amélioré avec, ils arrivent jusqu'au 4K 60 images secondes sans recoupe, sans retaille. Donc, ça va plaire à beaucoup. En full HD, ils arrivent jusqu'à 240 images secondes. La sortie, elle est en 10 bits. Mais si tu branches une sortie sur un enregistreur HDMI sur l'HDMI, tu passes en 12 bits 4, 4, 4. Voilà. Je n'y connais rien en vidéo. OK. J'ai un peu près ce que c'est, mais je n'utilise pas. OK. Bon, enfin, c'est, tu sais. Bon, ceux qui savent, ils comprennent. Voilà. Alors, on se rend compte qu'il y a un grand saut énorme au niveau du nouveau processeur, le TruePix 10, puisque la vitesse est beaucoup plus efficace. Par exemple, quand tu fais la photo de haute résolution à 50 millions de pixels, je crois que c'est sur DPReview qu'il a fait le test, avec le OM-D1 Mark III, il fallait compter 16 secondes pour que ça sorte l'euro en haute résolution. Et là, on parle de, ça descend à 7 secondes. Voilà. Et puis, il y a plein de trucs que tu vas te rendre compte que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. L'autofocus, le ceci, le cela, tout va beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment un grand saut en vitesse. Alors, ils ont aussi rajouté des nouveaux trucs à leur matos, je dirais, des trucs à leur matos, tu parles bien, Eric. Ils ont un nouvel objectif, un 40-150 F4 Pro. Donc, c'est bienvenu dans le sens où celui qui ne voulait pas aussi gros que le 2.8, mais qui voulait quand même une gamme Pro et une ouverture constante où celui-là va peut-être être un peu moins cher. L'autre n'était pas énormément cher dans ce que ça proposait non plus. Ce n'était pas donné non plus, mais enfin bon. Et apparemment, il a l'air pas mal. Et puis après, ils ont sorti une nouvelle version du 12-40 2.8 que j'ai. C'est mon couteau suisse, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, tu te rends compte que là, ils ont amélioré un petit peu apparemment l'esthétique, quelques petits changements esthétiques. La formule optique, à mon avis, c'est la même d'après ce que j'ai lu. Et puis apparemment, il serait peut-être un petit peu mieux tropicalisé. L'autre était déjà bien. Donc, bon, voilà. On sent vraiment qu'avec le processeur Troupe X10, ils font vraiment un grand saut au niveau de la vitesse, les performances, l'action et tout ça. Et je pense que c'est ce qui va séduire beaucoup de gens qui font de l'animalier, de la photo de sport et tout ça, parce que ça va vraiment marcher encore mieux. Donc, ces premiers abords, ça me semble un grand pas en avant, sincèrement. Donc ça, il y a plein d'autres caractéristiques. Je te parle le plus simple, le plus rapide. Voilà, mais voilà, c'est pour donner un petit peu une idée. Donc, c'est un petit peu un grand saut dans la continuité. Ils n'ont pas changé tout l'appareil. Il a un peu le même look. Il a un petit peu plus gros, en fait, mais pas grand-chose. Peut-être 3 mm, mais en fait, tu te rends compte qu'au niveau de l'intérieur, ils ont vraiment mis des hormones de croissance costauds. la vitamine est là, voilà. Bon, comme tu es encore là, je vais te donner une super nouvelle. Regarde, je danse. Tu vois ? Je danse. Tu devines ? Devines, devines, devines. Ils ont changé les menus. Enfin, les menus, ils ont changé. Alors bon, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour moi, parce qu'il y a des gens qui me payaient pour leur expliquer comment marchaient les menus Olympus. Enfin bon, sérieusement, c'est une super nouvelle. C'est beaucoup plus simple, c'est organisé, par couleur, par ceci, c'est logique. Merci, merci, merci. C'est vraiment plus simple. Et surtout, il y a un truc qui est super et ça, je crois que c'est les seuls à le faire. Quand tu as une fonction qui est en gris parce que tu ne peux pas l'activer, ça arrive sur certains appareils, suivant les fonctions que tu as mis, il y a d'autres qui sont disponibles ou pas, eh bien, il t'indique clairement, il y a un petit message qui t'explique pourquoi tu ne peux pas l'activer. Donc, tu sais qu'il faut changer l'autre. Voilà, parce que là, jusqu'à là, tu étais perdu, quand tu ne savais pas. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Maintenant, la mauvaise nouvelle. OM System rentre dans le club, informe des entreprises qui te livrent l'appareil photo sans chargeur. Donc, ils donnent le petit câble USB pour pouvoir charger mais pas le chargeur. Et ça, ça me fâche, mais ça me fâche, mais ça me fâche. Non, en sérieux, ça me fâche. Donc, si tu veux un chargeur, il faudra l'acheter à part. Donc, pour l'instant, tu as un super câble comme chez Fuji, comme chez beaucoup de Sony et tout ça, voilà, super, fantastique. Autre chose que je suis vraiment content, c'est qu'ils ne se sont pas mis dans le terrain glissant du 8K parce que beaucoup de gens ont peut-être voulu du 8K, beaucoup de gens sur le papier parce qu'après, qui utilisent du 8K ? Il faut que tu changes l'ordinateur, il faut que tu changes tout ça, tu deviens fou. Donc, voilà, donc, voilà, donc, certains, moi, je suis content qu'ils n'aient pas fait du 8K. Donc, voilà, pour ça, c'est des super nouvelles à mon avis. Quand une entreprise change de propriétaire, il y a toujours de grosses inquiétudes. On dit, est-ce que, simplement, ils ne vont pas récupérer le stock et nous vendre et puis, on ne sait pas, ça n'a peut-être pas de la même philosophie et tout ça. Il ne faut pas oublier qu'Olympus a toujours été une entreprise d'avant-garde. Par exemple, en 1959, quand ils ont sorti l'appareil photo Pen, c'était une révolution. C'est un appareil photo qui a permis à plein de gens d'utiliser son appareil photo un peu partout parce que la taille était petite et un appareil photo de qualité, pas jetable, un truc de qualité, tu vois. Et après, en 1972, quand ils ont sorti l'OM1, le premier réflexe qu'ils ont sorti, c'était aussi un petit réflexe, une philosophie de pouvoir transporter partout et donc, beaucoup de gens sont devenus fans d'Olympus par la taille, les performances, plein de choses. Cette philosophie de chercher quelque chose d'avant-garde est-elle sauvée ? C'était les premiers Mirrorless, alors je parle bien Mirrorless d'objectifs interchangeables, je ne parle pas d'un appareil photo compact et tu vois là déjà, ils faisaient un pas en avant. Pourquoi ? Parce que les autres marques, alors je veux dire, je cite directement Canon et Nikon, ils ont pris leur appareil argentique et ils l'ont transformé et ils l'ont transformé en numérique. Mais c'était une adaptation et je ne parle pas un simple nom numérique, mais une adaptation, mais en traînant l'héritage argentique. Olympus a directement fabriqué depuis zéro un nouveau système. Depuis zéro, aussi toute une ligne d'optique, donc il n'y avait pas de problème de compatibilité, ceci, ça. Non, non, ils ont tout retravaillé, ils ont pensé directement en numérique, donc ils étaient déjà à l'avant-garde. Et si on regarde aussi des fonctions qui ont été les premières, je n'ai pas qu'elles sont uniques puisqu'il y en a d'autres maintenant qui les ont, mais le nettoyage de capteurs, par exemple, de Olympus, c'est le plus performant. Ça fait six ans que je n'ai pas nettoyé mes capteurs, je n'ai jamais nettoyé mes capteurs de mes Olympus, quand même, c'est assez flippant, quand même, j'utilise, je change les objectifs et tout ça, donc c'est du délire. Voilà. Et après, il y en a d'autres qui ont mis des nettoyages de capteurs, mais ça reste le plus performant. Si on regarde un truc comme la stabilisation, c'est du gros délire, la stabilisation qu'a Olympus, il est des âmes et lumières devant les autres. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et après, on pourrait se dire, puis après, des fonctions d'intelligence artificielle, ça a été le premier et ça reste le leader en intelligence artificielle sur des fonctions comme le live composite, comme le lifetime, des fonctions vraiment incroyables qui permettent d'obtenir des résultats grâce à l'ordinateur entre guillemets embarqué. Donc, ça reste le leader. Donc, la question, c'était, est-ce qu'en changeant d'entreprise, de propriétaire, on n'allait pas perdre cette philosophie et cette envie de battant ? Est-ce qu'ils allaient vraiment continuer dans cette ligne ? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on a la réponse. On a la réponse. Déjà, on voit l'intention à l'appareil photo qu'il y a un obturateur qui est pensé pour 400 000 photos. 400 000 photos, c'est quand même du délire. Quand on voit, en parlant d'intelligence artificielle, sur le 5 Mark II que j'ai, s'il n'y est pas, mais sur le 1 Mark III, ça y est, c'est le Live ND qui te permet de faire une simulation de filtre de densité neutre pour de la pose longue à main levée qui était donc de 5 stops et ça passe à 6 stops. Donc, ils améliorent encore. Après, si on rajoute le système autofocus, le quad, je ne sais plus quoi, attends, c'est le premier appareil photo qui a ça quand même parce que des capteurs en couche, moi, empilés, il y en a déjà, des rétro-illuminés, il y en a déjà, mais là, ce système autofocus, c'est le premier. Donc, une fois de plus, il se positionne. Et quand on regarde la protection de la pluie et de la poussière, le IP53, c'est actuellement l'appareil photo le plus protégé. C'est-à-dire que, celui qui est dans une caisse étanche, c'est autre chose, mais là, je parle d'appareils photo entre guillemets normaux. Donc, tu te rends compte que OM Digital Solutions a non seulement hérité, en réalité, enfin, acheté l'entreprise, mais ils ont hérité d'une philosophie qu'ils conservent. Donc, pour tous ceux qui sont utilisateurs de l'impus, qui ont adopté l'impus parce qu'ils aiment cette philosophie d'avant-garde, de rechercher des trucs, sortir des trucs nouveaux, eh bien, elle est conservée. et c'est une immense joie pour tous ceux qui sont utilisateurs de l'impus parce qu'on voit que ça n'a pas disparu. Contrairement à ce que disaient beaucoup de faux soyeurs qui voulaient absolument que l'impus disparaisse ou OM System disparaisse, qu'ils allaient faire n'importe quoi, que l'entreprise allait être démontée, vendue en pièces, tout ça. Plein de trucs, plein de trucs, ou par ignorance, ou par méchanceté, ou par intérêt économique. Enfin, beaucoup ont raconté de tout et n'importe quoi. et là, on voit qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate et que là, aujourd'hui, on a la réponse. La philosophie est conservée et ça continue à se battre. C'est fantastique. Bon, je pourrais te dire des milliers de trucs en plus sur ce que fait cet appareil photo. Enfin, des milliers, peut-être pas, mais il y a des trucs qu'il faisait déjà avant mais que maintenant, il fait mieux, des trucs qu'il ne faisait pas que maintenant, il fait. Donc, il y a vraiment plein de trucs mais tant que je n'ai pas l'appareil photo en main, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Par contre, je vais te laisser en description le lien vers le site du fabricant et aussi une page du fabricant qui fait une comparaison entre le 1 Mark III, le 1X et ce OM-1 pour que tu puisses voir un petit peu les différentes caractéristiques. Mais sincèrement, moi, je suis franchement impressionné. Déjà, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit que moi, ça ne me dérangerait pas, ça ne me déplairait pas de passer OM-D 1 Mark III et que même le Mark II était bien. Mais là, je pense que le saut est vraiment important et ben ouais, moi, je penserais peut-être changer mes appareils photo qui ont déjà 6 ans mais pas parce qu'ils ne peuvent pas encore faire parce qu'ils font encore très bien, j'explique souvent ça, mais simplement là, je vois certaines caractéristiques qui me permettraient peut-être de faire des photos que je ne fais pas maintenant. Pas que j'ai besoin de les faire mais j'aimerais commencer à en faire surtout dans des situations peut-être compliquées où j'ai besoin d'un autofocus plus performant ou des situations plus poussiéreuses ou humides et une protection en plus, ça serait la bienvenue. Donc ouais, moi je pense que c'est vraiment un appareil photo qui m'attire et qui aurait de la place dans ce que je fais. Moi, ça permettrait de faire des trucs que je ne fais pas jusqu'à présent. Tant que je fais tout le temps le même chose, je n'ai pas besoin de changer d'appareil. Mais ça me permettrait d'ouvrir de nouvelles portes. Donc je suis vraiment convaincu par cet appareil. Sincèrement, je veux l'essayer avant. Olympus Espagne, Tito Garcia m'a dit qu'ils allaient m'en envoyer un. Alors j'espère qu'ils ne vont pas prendre de retard parce qu'ils ont toujours de retard. Ils ont toujours de retard, enfin c'est un problème mondial de toutes les marques, le retard parce qu'il n'y a plus de composants, tout ça, c'est de la folie. Mais là, OM Digital Solutions a bien dit que l'appareil serait disponible dans les magasins à partir du 7 mars. Alors un truc important, le prix, combien ça coûte ? Ça coûte 2199 euros. Est-ce que c'est cher ? Ça dépend. Ça dépend. Si tu regardes tes moyens, ça peut être peu ou ça peut être beaucoup. Si on regarde, si les prix, c'est en fonction des moyens, ça serait super que ça coûte 500 euros. J'en acheterais 3 ou 4 et puis on pourrait se offrir de cadeaux en fin d'année. Donc voilà. Donc, si on regarde le marché, moi je pense que il faut le comparer cet appareil sur certains points au niveau tarif, en tout cas, au Canon R6 à peu près, tu vois, Nikon Z6, tu vois. Alors, si tu regardes la définition, on est dans les 20 millions de pixels aussi à peu près, donc on peut comparer à peu près et si on regarde les performances par contre, il y a certains trucs qui sont plutôt du style R5, R3, Sony A1 ou A9.2 ou Nikon Z7.2 ou Z9. Donc, tu dis, attends, il y a quand même des trucs qui sont vraiment balèzes dans les 2199 euros donc finalement, ce n'est pas un mauvais prix, c'est même déjà plutôt un bon prix. Moi, je pense que le prix est tout à fait correct pour ce que ça offre. Sincèrement, je pensais que ça allait être peut-être 1000 euros de plus. Voilà, donc je suis agréablement surpris. Alors, un truc important, il sera en magasin le 7 mars mais ceux qui font un pré-achat, ils reçoivent une batterie supplémentaire et aussi, ils reçoivent 3 ans de garantie en plus ou une extension de garantie de 3 ans, je ne sais plus comment c'est. Alors, la batterie, la batterie, la batterie, 900 photos, la batterie, elle fait 900 photos. Alors, c'est une nouvelle batterie, elle n'est pas compatible avec les autres mais enfin, bon, maintenant, là, tu vois venir. Voilà, quand ils disent 900, c'est après, tu débrouilles, enfin, il y a des manières de configurer, j'expliquais déjà sur d'autres appareils Olympus pour consommer encore moins. Non, là, je pense que ça va être costaud. Donc, sincèrement, je pense que là, ils ont fait un super, super, super appareil photo qui, à moi, en tout cas, m'a vraiment convaincu. Alors, j'espère l'essayer bientôt pour te raconter mes impressions en personne mais ça me semble un super truc. C'est vraiment du nickel. Sincèrement, moi, quand j'ai commencé à lire, j'étais vraiment très, très, très heureux. Déjà, quand ils ont dit qu'enfin, il y a un appareil photo, j'avais enfin, j'avais pratiquement les larmes aux yeux tellement j'étais content pour tous. Donc, surtout, je remercie d'une certaine manière tous ceux qui, je me remercie dans le tas aussi, qui continuent à défendre le format et la marque et c'est grâce à tous ces gens qui continuent à croire que cette marque existe encore. il y a tellement de gens qui ont craché dessus que c'était presque triste. Surtout, la quantité de trucs débiles et les mensonges qui se disaient sur ce format ou sur cette marque, c'était quand même hallucinant. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux que cet appareil photo ait vu le jour parce que je pense que c'est une manière de vraiment faire taire pas mal de gens. Des gens qui ne seront pas convaincus par l'appareil, ça c'est respectable mais le fait que ça prouve bien que ça, ça continue de l'avant. Donc, je pense que c'est vraiment un truc qui vaut le coup. Alors, retournons sur notre sponsor avant de dire au revoir. Je rappelle que arvia.école.photographie.com c'est une école qui fait de la formation à distance donc tu peux te former tout en travaillant. D'ailleurs, c'est prévu que ça peut te revenir gratuitement si tu utilises ton compte CPF si tu es en France ou tu travailles pour une entreprise française qui te permet d'avoir un petit pécule pour la formation même si tu ne vas pas être professionnel de la photographie, tu peux te former depuis le débutant jusqu'au bac pro. donc c'est vraiment nickel, tu vois. Et la formation, il va falloir que tu passes entre 10 et 12 heures, 13 heures par semaine, tu vois. Et ce sont des vrais photographes diplômés qui te font les corrections. Ce n'est pas une machine qui dit que c'est bon que ce n'est pas bon. Tu as des exercices à faire, des trucs à faire. C'est vraiment pas mal et je vois pas mal de gens qui ont commencé, qui se sont formés chez eux et qui ont commenté sur certaines vidéos de formation que j'avais faites. Je te laisse le lien ici. Et aussi des gens qui sont inscrits et qui ont l'air contents. Voilà, donc je pense que si ça t'intéresse, regarde bien les informations sur leur site web. Tu leur téléphones, tu dis, tu n'oublies pas de dire c'est de ma part. Voilà, ça leur fera plaisir. Et puis surtout, tu demandes toutes les informations que tu veux. Demandez, c'est gratuit. Voilà, donc si tu veux te former, je pense que c'est idéal. Alors, je profite de cette présentation d'Olympus pour donner un petit truc. Voilà, de la part de Harvia, parce que je dis toujours un petit truc de la part de Harvia, c'est que souvent, les gens n'achètent pas les appareils photos dont ils ont besoin parce qu'ils n'analysent pas correctement leurs besoins. Donc, mon plus gros conseil plutôt qu'un truc, c'est vraiment analyse tes besoins parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'ils analysaient vraiment leurs besoins, ils feraient de grosses économies en objectifs, de grosses économies en appareils photos. Ils auraient des appareils qui correspondront plus à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, et surtout à leur budget. Donc, ça, c'est un grand conseil. Avant de te lancer à acheter un appareil photo en pensant que le plus cher est le meilleur, non, analyse tes besoins, essaie de te renseigner et là, ça va vraiment t'aider. Alors, voilà, bien, merci beaucoup à Harvia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je te rappelle, toutes les informations sur Harvia sont en description pour pouvoir aller sur leur site, leur envoyer un email ou les contacter par téléphone. Alors, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu as puissé sur la clochette, ça sera un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjibaud.com slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France, des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Sincèrement, quand j'ai vu le truc, j'avais les larmes aux yeux. Non mais je ne déconne pas, sérieux. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501